Le député Adrien Caténas a réintégré mardi le groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Il avait été condamné au mois de décembre à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales. C'est une décision qui a été jugée, je cite, inacceptable pour de nombreux alliés même de la France insoumise. Mathilde Viau, qu'est-ce qui vous a révolté ou choqué dans cette décision ? Je pense que réellement c'est une occasion manquée de pouvoir défendre de façon très claire les droits des femmes à gauche. Ce qui me sidère, me surprend, c'est qu'ils ont été capables de faire exploser, ou en tout cas de prendre le risque de faire exploser la France insoumise pour défendre quelqu'un qui a été condamné pour question de violences conjugales. Donc ça va très très loin dans la façon avec laquelle on décide de défendre, quitte à mettre l'organisation en péril, c'est pas rien. Et je pense que ça révèle vraiment une forme de masculinisme qui est aux manettes de la France insoumise et qui est notamment incarnée par Jean-Luc Mélenchon lors de sa première réaction, qui a été inacceptable lorsqu'il a vraiment apporté son soutien. C'est au tout début de l'histoire. Jérôme Miller, si vous avétiez, allez, imaginons, député LFI, qu'est-ce que vous auriez voté ? Alors, d'abord, j'aurais été ravi de voter. Est-ce que vous me permettez de rappeler peut-être ici ce qu'est la France insoumise ? La France insoumise, c'est absolument pas une organisation. C'est un étendard, c'est un signifiant, c'est un totem accolé pendant des années à Jean-Luc Mélenchon et pendant des années, ça a plutôt très bien fonctionné jusqu'à la présidentielle, le score de Mélenchon, l'élection d'un grand nombre de députés LFI, la création de la NUPES. Mais pendant toutes ces années, même si j'ai soutenu et que je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait la France insoumise, ce n'était pas un modèle de démocratie. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas de réunion, quasiment de direction, il n'y avait pas de vote, on ne choisissait pas les dirigeants. C'était effectivement une structure qui fonctionnait comme, je viens de l'expliquer, un étendard et un signifiant. – Donc vous voyez le verre à moitié plein ? Au moins, auront-ils voté ? – Alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu, c'était l'été 2022, il y a eu ces succès dus en grande partie à Mélenchon et notamment à la NUPES, évidemment que ça ne pouvait plus durer comme avant. Et l'affaire Quatennens, elle est exactement aussi dramatique qu'on ne l'a dit et en même temps, ça a été un révélateur. C'est ce que le psychanalyste que je suis vous appellerait un effet de vérité. Et du coup, pour la première fois de l'histoire de la France insoumise, on a voté à ce moment-là. – Mais paradoxalement, est-ce que ça ne risque pas de jeter le discrédit sur l'engagement de la France insoumise dans la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple ? – Oui, mais il n'y a aucun doute que ça pourrait l'être. Le deuxième vote qui a eu lieu récemment, c'est un vote où, grosso modo, il y a eu 25% des députés qui ont voté contre le retour de Quatennens. J'aurais préféré qu'il y en ait plus, personnellement, si vous me demandez mon avis. Mais n'empêche que… – 15 députés, il y en a 47 qui ont voté pour. – Voilà, donc, vous calculez à peu près, c'est 24%. Et donc, j'essaye de me dire que c'est une bonne chose, finalement, que cette histoire dramatique, personne ne va nuancer le fait que c'est un drame pour la victime, qu'il fallait une sanction, tout ça, on est d'accord. Mais je me dis, finalement, ça a quand même fait révélation. Et c'est vrai qu'on va parler du premier tweet de Mélenchon qui a été quand même une grave erreur politique. Mais néanmoins, je me dis, c'est quand même formidable que maintenant, il y a une minorité à la France insoumise, il y a une opposition. Et que je crois, moi, personnellement, qui ai toujours été plutôt du côté des minoritaires, que très souvent, les minoritaires ont raison. Et j'ajouterais juste une chose à propos de Jean-Luc Mélenchon. – Donc, vous auriez voté contre ? – Moi, personnellement, je ne vais pas me mettre à la position d'un député, parce que je n'aurais pas été élu député. Mais en tout cas, je pense qu'évidemment, il y avait à marquer d'une toute autre façon cette histoire-là. Le psychanalyste que je suis, j'ajouterais juste ça, il sait que les passages à l'acte ne doivent pas condamner à vie celui qui les a commis. Donc, bien évidemment, ce n'est pas au psychanalyste qui va vous dire qu'un carriage à l'acte doit forcément aboutir. Mais n'empêche qu'il y a un avant et un après. Et pour qu'il y ait un après, il faut que l'après soit après. Et actuellement, on est encore maintenant. – Justement, vous entendez le psychanalyste, et il rappelait aussi un principe de droit, l'après. – Évidemment, on est encore dans l'avant. – Adrien Caténin, ça a dû suivre un stage de responsabilisation auprès d'associations féministes. Il a été condamné par la justice. Mais on est encore dans l'avant, ça ne suffit pas. – Non, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que dès le début, en fait, ça, c'est aussi des arguments qui ont été utilisés. On utilise le droit quand on… Si vous voulez, sur cette question-là précisément, nous, militants de féministes, quand on demande la démission, par exemple, de Gérald Darmanin ou de Damien Abad, on nous rétorque « Attendez, il n'y a pas eu de décision de justice ». Là, il y a une décision de justice et on nous dit « Allez, regardez ailleurs, c'est passé, il n'y a rien à voir ». Je ne suis pas d'accord du tout avec la façon avec laquelle la France insoumise a décidé de, finalement, de traiter de façon aussi légère cette histoire, finalement, en envoyant le signal à la société tout entière que des violences de cette nature n'étaient pas graves, n'affectaient pas la vie de cet homme. On pense toujours… – Argument de Manuel Bompard, qui est le coordinateur de la France insoumise, et il dit qu'on peut réparer une faute et que chacun a droit au pardon. – Je suis complètement d'accord, mais pas aussi vite, pas… – Pas aussi vite. – Pas aussi rapidement, et c'est surtout que là, il y avait quand même un message… C'est une organisation politique. Une organisation politique se doit d'envoyer des messages politiques à la société tout entière. Ils ont raté cette occasion, et pire, ils ont envoyé un message contraire de dire « Les violences, on s'en fiche ». S'il avait piqué dans la caisse de la France insoumise, il aurait été viré, j'en suis sûre et certaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les violences faites aux femmes sont beaucoup moins graves que, finalement, des considérations autres. Donc, c'est dramatique. – Chacun a droit au pardon, disait Manuel Bompard. Vous reprenez l'expression ? – Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce que j'aurais voté, j'étais embarrassé puisque je ne suis pas député. Là, vous m'évoquez le pardon. Ce n'est pas une question de pardon. – Ce n'est pas une question de pardon. – Non, ce n'est pas une question de pardon. C'est qu'en effet, quand il y a un passage à l'acte, ce passage à l'acte, on peut considérer qu'à un moment donné, il faut réussir à le dépasser pour celui qui l'a commis. Donc, si vous appelez ça le pardon, très bien, en psychanalyse, on ne dit pas ça. Donc, ce n'est pas du tout ça qui me choque. – Ce n'est pas moi, c'est Emmanuel Bompard. En l'occurrence, je mets l'expression entre guillemets. – Voilà, si on appelle ça, pourquoi pas ? – On peut réparer une faute et c'est vrai qu'il a un langage très chrétien, pour le coup. – Oui, mais le problème, c'est que dès le début, j'évoquais le premier tweet de Jean-Luc, qui est quelqu'un quand même d'astucieux, d'intelligent, qui a un sens politique. Et il a dit quelque chose qui est très vrai. Il a dit, lorsqu'on a commencé à lui faire des critiques sur ce premier tweet, il était un soutien, il a dit « je pèse toujours mes mots ». C'est vrai. Sauf que là, ce qui était frappant, c'est qu'il n'avait pas la bonne balance. La bonne balance, c'était celle de Clémentine Autain, de Raquel Garrido, de Daniel Simonnet, et d'un certain nombre d'hommes également, François Ruffin et d'autres. Il n'avait pas la bonne balance. Et donc, c'est frappant de voir que depuis le début, ça a été mal emmanché. C'est pas… Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce sont… La plupart sont mes amis, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce ne sont pas des bruts. Je connais Quatlin, mais la question n'est pas celle de savoir ce qui se passera après. Il faut un temps. J'ai bien aimé, d'ailleurs, la formule de Ruffin. Ruffin a évoqué, par exemple, une possible un an de traversée du débert. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Vous avez sabbatique. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que ce n'était pas d'emblée que vous pouviez dire que c'est déjà réglé le problème. Oui, évidemment. Mais vous avez quand même pris au sérieux, parce que je cherche à ce que mon verre soit quand même en partie plein. Oui. Il y a eu un vote. Il y a maintenant une minorité. Il y a maintenant une opposition. C'est très important. Même si très peu des députés qui ont voté disent ce qu'ils ont voté. Oui, mais c'est important que ce soit comme ça. On leur a demandé de ne pas le dire. Alors, Jean-Michel. C'est sans précédent, ça. Il y en a qui l'ont dit, Clémentine. C'est sans précédent. Non, la France insoumise livrée à elle-même aurait sans doute pris du recul et de la distance par rapport à Adrien Quatenners. Mais la France insoumise est dirigée par Jean-Luc Mélenchon. Et cette décision de réintégrer rapidement Adrien Quatenners ne tient qu'à la volonté de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que des gens qui, à mon avis, sont hostiles à la réintégration rapide de Quatenners et qui sont conscients du signal négatif qui est envoyé ont quand même voté pour la réintégration de Jean-Luc Mélenchon. Dans cette histoire, l'agent déstabilisateur, perturbateur de Quatenners, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il n'a aucune sensibilité à la question des violences faites aux femmes. Quand Gérald Darmanin a été l'objet de suspicion, Emmanuel Macron a fait dire qu'il parlait avec Gérald Darmanin de cette histoire d'homme à homme. Et quand on a su que Nicolas Hulot était accusé de viol, Emmanuel Macron a fait dire qu'il prenait cela avec une sérénité de marbre. Zéro sensibilité par rapport aux violences. Et Jean-Luc Mélenchon est comme ça. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, uniquement lui, qui a amené la France insoumise sur cette fausse piste. Ça, puisque vous parliez d'éléments déclencheurs, c'est ça ? Ça devrait amener la France insoumise à questionner son rapport aujourd'hui à son créateur. Gérald Miller ? Alors, ce qui m'embarrasse toujours, je pourrais dire en partie que vous avez raison, ce qui m'embarrasse toujours, c'est que maintenant, on va charger la barque de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je le connais, je trouve, je disais tout à l'heure que ce n'est pas un méchant homme, je ne pense pas qu'il soit insensible, donc je vais devoir le défendre sur ce qu'il est humainement. Non, mais ça pose des questions de principe. Voilà, je ne pense pas du tout que ce soit un homme fermé à ces questions-là, c'est aussi un homme d'une certaine génération qui est la mienne, et le moins qu'on peut dire, c'est que ma génération, qui a vu naître le MLF, qui a vu naître un certain nombre de mouvements, n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé, et qu'on reste quand même en partie marqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'évoquais le fait qu'il faut savoir sur quelle balance vous pesez les choses. Moi, personnellement, sur ces questions-là, je prends comme boussole plutôt celle, je citais quelques noms, mais je pourrais aussi citer Sandrine Rousseau, ou vous-même, Mathilde. Je me considère que ma boussole personnelle n'est pas forcément la meilleure sur ces questions-là. Et pourtant, évidemment, je n'ai jamais touché à un cheveu de quiconque en la matière. Donc, je pense que ce qui est exact, c'est de dire que la France insoumise, elle est à une nouvelle étape. Et ce que je vois de positif dans ce qui s'est passé, dans ce vote, vous pouvez considérer que c'est la moindre des choses. D'abord, vous voyez bien qu'un vote, c'est jamais la moindre des choses, pensez au 49-3. Mais pour la France insoumise, c'est une étape tout à fait nouvelle et décisive.